Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouiller Citron. Je m'apprêtais à réaliser la moutarde pour les semaines à venir quand je me suis dit que ça pourrait peut-être être une recette qui vous intéresserait. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas acheté de moutarde en supermarché. En ce moment, ça tombe plutôt bien. Donc on fait en fait depuis quelques années notre moutarde à la maison, moutarde un peu à l'ancienne. Alors on ne retrouve pas exactement le ressenti de la moutarde à l'ancienne qu'on fâchait en les pots en grais en magasin. Mais ça nous convient vraiment très très bien. C'est une moutarde qui reste douce, avec des saveurs vraiment très particulières. Et il y a toujours aussi ce goût de fait maison sur lequel il n'y a pas de prix. Pour faire une moutarde finalement, c'est vraiment très 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 simple. Vous avez plein de recettes sur internet qui existent, même juste dans la catégorie moutarde à l'ancienne. Il y en a beaucoup qui laissent fermenter pendant 30 jours les graines de moutarde. On a essayé et on a aussi la version express. On n'a pas franchement vu de grosses différences entre les deux recettes. Donc on se simplifie maintenant la vie et on va sur la recette express de moutarde à l'ancienne. Pour ça, il y a besoin de... 1, 2, 3... Les épices ! 4 ingrédients ! Vous allez avoir besoin de graines de moutarde. Il y a des graines qui existent complètement jaunes, comme celle que j'ai ici. Et il y a également des graines de moutarde noires qui peuvent exister. Donc vous pouvez prendre soit l'un, soit l'autre, soit faire le mélange. Chez nous, on ne produit que de la graine de moutarde jaune. Donc ce serait une moutarde 100% graine jaune. Où est-ce que vous pourriez trouver des graines de moutarde ? En cette période de pénurie apparemment. Alors ça va être... Vous pouvez en trouver chez des agriculteurs ou des maraîchers qui font de la vente directe avec des graines de moutarde en production. Ça, ça va être à vous de chercher dans votre secteur. Sinon, je pense que dans les boutiques type épicerie bio et compagnie, où ils ont l'habitude d'avoir des rayons avec plein de paquets de graines différentes, je suis quasiment sûre que vous arriverez à trouver des graines de moutarde là-dedans. Et sinon, en dernier recours, sur Internet, il y a des épiceries en ligne que j'ai vues en faisant des recherches il y a quelque temps sur des recettes de moutarde avec le revers de médaille de commander sur Internet avec l'impact environnemental des transports, etc. Mais ça, je vous laisse juger par vous-même. Du coup, ici, c'est de la moutarde fait maison. Je vous avais oublié. Et cette recette-là, j'ai déjà commencé hier. Dans la première étape que vous ne verrez pas, c'est tout simple. C'est qu'en fait, j'ai pris mes graines de moutarde. Je les ai laissées macérées avec du vinaigre de cidre et de l'eau. J'ai mélangé pour que tout soit imbibé et c'est tout. Donc, ça a permis de réimbiber les graines de moutarde qui sont en fait des graines sèches. Donc, elles ont absorbé le jus. Et maintenant, aujourd'hui, la deuxième étape, c'est vraiment très simple. La deuxième étape, ça va être de rajouter les épices et de mixer. C'est tout. C'est vraiment, vraiment très, très simple. Les épices, qu'est-ce qu'on a là ? On a du gros sel, du poivre. Et je me suis amusée pour changer un petit peu, à rajouter du curcuma. C'est complètement facultatif, le curcuma. Et vous pourriez tout à fait rajouter d'autres épices si vous vouliez faire une moutarde avec du thym, de l'origan, du miel, des oignons. Enfin, voilà, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Là, c'est vraiment la recette de base avec le petit Twix curcuma en plus. Mais c'est vraiment tout juste ça. Donc, vos graines de moutarde, vous les laissez, je vais dire, mariner, macérer 24 à 48 heures avec votre vinaigre de cidre et votre eau. Vous rajoutez vos épices. Je vais mélanger par acquis de conscience parce que la partie des épices sèches, quand on va les mixer, si elle n'est pas humide, on risque de s'en prendre plein les yeux. On mélange et on va simplement aller mixer. La particularité de la moutarde à l'ancienne par rapport à une moutarde de Dijon, par exemple, ou autre, c'est qu'en fait, on va laisser une partie des graines entières. Donc, ne mixez pas trop longtemps. Voilà, si vous voulez garder cette consistance de graines un petit peu craquantes sous les dents, c'est la durée de mixage qui fera la différence. Et c'est parti. Et voilà, en deux minutes chrono, à peu près, c'est réalisé. Donc, moi, je me suis arrêtée à cette consistance-là. La moutarde, elle va se conserver dans un récipient hermétique. Donc, soit les bocaux avec des joints que vous allez venir clipser, que vous allez mettre au frigo, ou tout simplement des bocaux à vis. C'est vraiment tout, tout simple. Conservez-le au frigo. En termes de durée de conservation, ça se conserve vraiment très, très bien. Je ne vais pas m'avancer à vous dire, ça se conserve six mois, un an. Ça va dépendre des conditions de votre frigo, des conditions dans lesquelles vous allez fabriquer la moutarde, et des conditions dans lesquelles vous vous servez si vous mettez des cuillères bien cradoues dans le pot de moutarde. Mais ça se conserve vraiment très, très bien. Ce qui va servir de conservateur, c'est la moutarde, à proprement parler, qui se tient bien. Ça va être le vinaigre d'ocide avec cette acidité qu'on va retrouver, par exemple, dans les pickles, qui va venir faire l'agent conservateur. Il y a le sel qui va venir aussi conserver tout ce qui va être salaison. C'est le sel qui conserve, c'est la même chose sur la moutarde. Donc, pas d'inquiétude sur la conservation. Vous mettez ça au frigo, dès que vous vous servez, vous la sentez, vous la remettez après au frigo. Et normalement, il n'y a pas de souci. Au pire, c'est comme beaucoup de choses. À partir du moment où ça commence à s'abîmer, vous allez avoir l'odeur qui va changer, le goût qui va fortement changer, peut-être même l'apparence. À partir du moment-là, vous mettez de côté, je veux dire, de côté au compost, pour éviter tout problème, mais on n'a jamais eu de souci à ce niveau-là. Et voilà, deux petits pots de moutarde pour les semaines, voire peut-être les mois à venir, qui sont prêts. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Moi, je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron et bonne salade !